Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Nancy était heureuse. Adieu, nature sauvage. Adieu, village natal, dans lequel la jeune fille a connu si peu de joie. Nancy se marie. Robert, homme d'affaires prospère et tout simplement solide, l'emmène à la capitale. C'était comme un conte de fées. Dans la chaleur du village abandonné du Colorado, une gie s'est arrêtée et un homme imposant d'environ 37 ans en est sorti et a demandé aux jeunes filles Nancy et Lisa qui marchaient vers le puits pour chercher de l'eau. Les filles, y a-t-il un endroit où rester ? Un déclic s'est alors produit dans la tête de Nancy. C'est ma chance. Une chance de sortir de cette maudite campagne, ce dont j'ai toujours rêvé. La jeune fille lui dit d'une voix amicale, cherchez-vous un endroit où loger ? Il n'y a pas d'hôtel dans notre forêt. Mais nous avons une chambre libre à la maison. Je pense que ma mère n'y verrait pas d'inconvénient. Lisa a poussé Nancy sur le côté. Qu'est-ce que tu fais ? Connais-tu cet étranger ? Lâche-moi, siffle à Nancy. Peut-être que je suis en train d'attraper mon propre bonheur. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Lisa s'est détournée avec des filles et l'homme leur a tendu la main. Au fait, je m'appelle. J'aimerais beaucoup rester avec vous. Nancy rougit et trembla doucement. Venez donc, je vais vous raccompagner. Allons-y en chemin, Robert eut une conversation à cœur ouvert avec Anna. Il était incroyablement galant, amical, courtois et en quelques minutes, il fit trois ou quatre compliments très gentils à Nancy. C'était vraiment comme dans les films. Nancy et Robert arrivèrent à la maison. D'une voix maussade, Wendy, la mère de la jeune fille, demanda à Nancy qui venait de sortir sous le Porsche. Qui est cette chérie que tu as amenée ? Nancy est embarrassée. Robert, le locataire, vient à la rescousse et explique tout lui-même. Mère, je dois rester dans votre village pendant cinq jours. Nancy dit vous avez une chambre libre, pour l'argent je pense que nous pouvons nous mettre. D'accord, je n'aime pas être avare. En entendant parler d'argent, la vieille dame s'est adoucie. D'accord, d'accord. La mère de Nancy s'épanouit. Pense à Nancy avec agacement. Pourquoi es-tu si avide ? Mais l'agacement disparut aussitôt, car lorsqu'elle lui montra sa chambre, sa mère commença à s'asseoir sur une chaise en disant, maintenant, nous allons nourrir le bon maître et lui poser des questions surtout. Bientôt, il y a des pommes de terre fumantes sur la table. Maman coupe les oignons et le poisson et invite Nancy et Robert à table. Robert fait l'éloge de chaque morceau qu'il porte à sa bouche. « Qu'en pense Robert ? » demanda Wendy d'un ton direct. « Pourquoi es-tu venu de Los Angeles dans notre coin perdu ? » Robert sourit sournoisement. Il regarda d'abord Nancy, puis sa mère. « J'ai une affaire très sérieuse à régler, mais cher l'a dit. » Il prit une gorgée de thé dans sa tasse. « Mais dites-moi, de quoi s'agit-il ? » insista Wendy. « Et le fait est que je suis une jeune mariée. » La poitrine de la fiancée de Nancy frémit et Robert se lança dans une longue discussion. « À Los Angeles, nous avons le mauvais type de filles qui perdent leur innocence très tôt, qui vont dans les boîtes de nuit, qui fument et qui se comportent généralement de manière inappropriée. Une fille disparue comme celle-là ferait-elle une épouse fidèle et aimante ? » « Non, 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 non. Et je connais ma valeur. Je veux une femme fidèle et digne, qui me donnera un enfant en bonne santé. » « Oui, un enfant en bonne santé. C'est une condition sine qua non. Et tu penses trouver la fille qu'il te faut dans notre village ? » demande Wendy. « Je le jure devant Dieu. Et vous aussi. » Au moins ma Nancy, maman, s'exclame Nancy. Et elle s'est dit, pourquoi pas ? Nancy ne buvait pas, ne fumait pas, ne se plaignait pas de sa santé. Je répondais à tous les critères de Robert. Se dit-elle. De plus, elle appréciait sincèrement cet homme sympathique. Wendy n'avait pas l'habitude de se taire. Bientôt, tout le village sait ce que Robert vient faire ici. En plus du fait que l'homme d'affaires semblait sympathisé avec Nancy, la fille de Wendy. Nancy reçoit la visite enthousiaste de Lisa, la meilleure amie de la jeune fille, et de Kevin, que l'on croit être le fiancé de Nancy, bien qu'elle n'ait pas de sentiment particulier pour le pauvre conducteur de tracteur. « Nancy, que fais-tu ? » demande Lisa. « Pourquoi ? » répondit Nancy, pâle et tremblante. « Tu fais une grosse bêtise en te mêlant à Robert. Pourquoi le ferais-je ? Il t'achète comme une vache sur le marché. Prouve que tu ne bois pas et que tu ne fumes pas. Et si vous ne pouvez pas lui donner un bébé en bonne santé, je suis là. Tu es juste jaloux que Robert ne t'ait pas regardé. » C'est alors que le froncement de sourcils, jusque-là silencieux, est apparu. « Kevin, tu ne connais pas du tout cet homme, tu ne peux pas lui faire confiance. » Et elle l'a balayé d'un revers de main. Robert lui montrait chaque jour davantage de signes d'attention. Aujourd'hui, il accueillit pour elle des bouquets de ses fleurs préférées. Demain, il lui offrait un coffret de cosmétiques à portée de la ville, et le lendemain, il la conduisait au centre régional dans sa gie et lui achetait des cadeaux. « Je suis sûre que ma mère vous aimera, dit Robert Nancy. Tu ne m'as pas encore parlé de ta mère, remarqua Nancy. Elle s'appelle Émilie, répondit Robert. Elle vit avec moi. N'ayez pas peur d'elle. Si tu es vraiment une fille modeste, ma mère t'aimera bien. C'est aussi une condition préalable. Ma mère t'aimera bien. » Le visage de Nancy s'était tiré comme s'il y avait trop de conditions, pensa Nancy. Mais le désir d'échapper à la dureté de la petite patrie était plus fort que tout scepticisme. Le quatrième jour, Robert emmena à nouveau Nancy au centre régional. Cette fois, ce n'est pas pour des cadeaux, mais pour un contrôle à l'hôpital. La jeune fille a subi des tests, a été vue par un gynécologue, a été pesée, a passé une radiographie et a reçu un certificat attestant qu'elle était en parfaite santé. Robert est satisfait. Lorsqu'il quitte l'hôpital, l'homme se met à genoux. L'homme s'est agenouillé et a dit « Veux-tu être ma femme ? » Oui, bien sûr. Bien sûr. Nancy a tapé dans ses mains. Elle essaya de ne pas penser à ce qui se passerait si les résultats de l'examen à l'hôpital n'étaient pas satisfaisants pour Robert. Le cinquième jour, il organisa ce qu'il appela une fête pour tout le monde. Tout le village est invité à la fête. Le centre régional est venu sur l'ordre de Robert. On apporta de la viande crue, des fruits exotiques et d'autres choses. Délicieuses ! Les fiançailles de Robert et Nancy Jaune ont été officiellement annoncées. Lisa était également présente à ce rendez-vous où du whisky et du rhum de grande valeur ont coulé à flot. Seuls les mariés ne buvaient pas. Robert était un abstinent désespéré. Nancy a essayé d'égaler son futur mari. Un saint, en plus. Kevin a maudit en silence. Mais il n'avait pas peur d'un bon paquet de rhum ou d'un morceau de bacon. Lisa s'est assise, triste, et a regardé sa souriante amie Nancy. Quelle idiote d'épouser le premier homme qu'elle rencontre. Il allait lui offrir une vie douce. Ivre, Kevin est allé se battre avec Robert. Mais le marié n'a même pas regardé le trublion. Et les garçons l'ont emmené. Le conducteur du tracteur s'en va. Le village a fait la fête, jusque tard dans la nuit. Au matin, Nancy fit ses bagages et monta dans la voiture de Robert. Au revoir, mes chéris. Wendy agit un mouchoir. Quand vous nous rendrez visite, n'oubliez pas que je reviendrai un jour. Ma fille l'a promis. Mais en réalité, elle n'avait pas envie de retourner dans son village natal, même pour une courte période. Los Angeles l'attendait. Une vie brillante, un mariage heureux. Robert et Nancy roulèrent toute la journée, et, le soir venu, ils s'arrêtèrent à l'hôtel de la route. Robert prend une chambre avec un lit double. Il dépose sa valise et dit à la mariée de s'installer. Les mariés se blottissent l'un contre l'autre dans deux chambres. Nancy se sentait mal à l'aise. C'était la première fois qu'elle se retrouvait dans le même lit qu'un homme. « N'ayez pas peur », dit Robert en souriant d'un air prédateur et en commençant à étirer sa robe. Il se passa des préliminaires. Il se déshabilla grossièrement et regarda la jeune fille. « Es-tu vraiment bonne ? Je ne me suis pas trompée sur ton compte ? Non seulement c'était gênant, mais j'avais peur. » Robert se comportait comme une bête sauvage débridée. Nancy comprit qu'il valait mieux être soumise en assouvissant son désir. Robert s'est endormi et a eu une respiration sifflante. La jeune fille pleura doucement. Ce n'était pas comme cela qu'elle avait imaginé sa première fois avec l'homme qu'elle aimait. Il n'y avait pas eu de doux baisers, pas de déclaration d'amour silencieuse, pas de contact timide. Tout s'était passé de façon laide et brutale. Mais, pourquoi ? Pourquoi rien ? J'ai essayé de me rassurer. Nancy, je vais parler à Robert. Il est galant, compréhensif, il changera de comportement envers moi et deviendra plus doux. Au matin, Robert ouvre les yeux et comme s'il n'avait pas remarqué les yeux de Nancy gonfler de larmes. Il sourit, frotta les cheveux de sa fiancée et chanta. « Bonjour, ma bien-aimée. Bonjour, » se força à dire Nancy. « N'est-ce pas l'heure du petit-déjeuner ? » Robert commanda le déjeuner directement dans la chambre, des œufs, des sandwichs et du jus de fruits. L'homme est encore une fois extraordinaire, offrant à sa femme les meilleurs morceaux, spéculant sur la façon dont il serait bon de passer du temps avec Nancy à Los Angeles. « Vous aimez les musées ? Je n'y suis jamais allée, à voix Nancy. Nous irons, c'est sûr. » Robert l'a promis. « Comment se passe le shopping à Los Angeles ? Tu n'en as aucune idée, n'est-ce pas ? » Nancy sourit. Elle était prête à oublier l'humiliation de la nuit. Robert et Nancy prirent la route pour quelques jours encore et firent tourner la roue. Le jeune marié bavarde joyeusement avec sa fiancée, lui expliquant qu'il emmènera dans des musées, des planétariums, des films, des centres commerciaux. En milieu d'après-midi, Robert et Nancy s'arrêtent dans un restaurant routier. Robert payent généreusement les mets les plus délicieux. Nancy se réjouit. « Mon fiancé n'était certainement pas avare. » Mais son humeur changeait. Lorsque le ciel commençait à s'assombrir, Robert ralentissait jusqu'à l'hôtel le plus proche, poussait Nancy dans sa chambre en fredonnant une chanson, la déshabillait et réquisitionnait sa couchette pour faire plaisir à son futur mari. Après une heure de brutalité, Robert s'endort. Nancy pleure d'humiliation, mais se rassure encore. « Tout va bien, tout va bien. Mais je vais à Los Angeles. Je sors de mon coin perdu. Robert ne peut pas profiter de moi tous les soirs. Et puis j'aurai son bébé, et il sera plus gentil avec moi. » Robert et Nancy se rendent donc à Los Angeles. Son appartement se trouve au rez-de-chaussée d'un nouvel immeuble cossu. C'était un luxueux appartement de quatre pièces, avec une peau de léopard accrochée au mur. Il y avait des palmiers dans les zones, des peintures captivantes pour l'œil, des appareils électroménagers coûteux, et des appareils électroménagers coûteux, de l'aspirateur à la machine à café. Mais comment mes tourtereaux sont-ils arrivés là ? La mère de Robert, Emily, a accueilli les arrivants. La vieille dame s'efforce de parler poliment et aimablement. Mais Nancy se refroidit sous le regard de cette femme qui, pour la jeune fille, ressemblait à une sorcière. Emily, à son tour, examine Nancy de la tête aux pieds, lui prend même le menton et lui dit « Tu n'es vraiment pas méchante ? C'est vrai, elle me traite comme une vache dans un bazar. » Pensa Nancy avec ressentiment. « Ou bien, comme l'a fait remarquer Robert, je ne suis pas dupe pour choisir une épouse. » Je n'ai pas aimé cette phrase de Robert. J'avais l'impression que ce n'était pas vraiment la première fois qu'il choisissait une mariée. « S'il vous après le dîner, Nancy alla se reposer dans la chambre mise à sa disposition. La jeune fille s'endormit. Elle fit des rêves désagréables. Une forêt sombre, du sang qu'elle fuyait pour échapper à Robert et à sa mère. Lorsque Nancy se réveilla, elle se dit « Je devrais être contente d'être à Londres. Je devrais être contente d'être à Los Angeles, de vivre comme un homme dans les bras du Christ. Et je fais ces rêves horribles. Je suis une idiote. » C'est curieusement, Robert n'a jamais parlé d'aller chercher une licence de mariage. Il se contente de venir dans sa chambre chaque soir et de rester avec elle jusqu'au matin. Lorsque la jeune fille a laissé entendre qu'il était temps d'officialiser leur relation, Robert a facilement répondu « Bien sûr, nous allons nous marier. » Robert a facilement répondu « Bien sûr, nous le ferons en avril. Je peux tomber enceinte dix fois avant avril. » « C'est désespérant, » pensa Nancy. Mais elle n'osa pas s'opposer à son fiancé. Nancy pensait qu'une femme stricte, comme Emily la suivrait partout dans la maison et ferait ses tâches ménagères. Mais Emily faisait tout elle-même. Les tentatives de Nancy pour l'aider ne suffisent pas. « C'est étrange, comme c'est étrange », pensa Nancy. En fait, tout ce qu'elle devait faire, c'était boire, manger et faire plaisir à son fiancé la nuit. Et Robert en avait pris l'habitude. « Il me persuade d'avoir un bébé en bonne santé. J'ai besoin d'un héritier, et tu me prends en mariage. » Dans sa tête, Nancy répond. Mais à voix haute, elle n'osait pas discuter avec Robert. « Les jours passent. » Un jour, Nancy sentit qu'elle était enceinte. Elle se sentait nauséeuse. Elle avait envie d'aliments salés. Elle avait souvent envie de faire pipi. « Bientôt, un ventre rond est apparu. » Robert et Emily étaient fous de joie. « Bientôt, nous aurons un fils ou une fille, » dit Robert en caressant le ventre de la mariée. Et Emily dit. « Je vais être grand-mère, grand-mère. » C'est formidable, mais quelque chose ne va pas. La joie de ces gens, qu'étrangement elle connaissait encore très peu, lui paraissait insincère. Pire encore, au fur et à mesure que le temps passe, Nancy commence à penser que l'enfant est en danger. Est-ce l'instinct maternel ? Ou est-ce que je deviens folle ? Pour en parler à son fiancé, qui n'est toujours pas son mari, Nancy hésite. Elle ne le croit pas. Nancy passe le plus clair de son temps dans sa chambre. Elle mange et dort. Elle était déjà heureuse que, depuis que sa grossesse était devenue apparente, Robert ait cessé de s'intéresser à son intimité. Robert et Emily ne prêtaient plus guère attention à Nancy et ne parlaient que du bébé tout le temps, avec une colère maladive. Parfois de Nancy. Ils s'intéressaient au bébé et ne se souciaient pas de la mère. Un jour, alors qu'elle était allongée dans le noir dans sa chambre, elle entendit une voix étouffée à travers le mur. Tu ne crois pas qu'il est temps, proclame Emily. Je suis d'accord. Tu peux la montrer au client maintenant, répondit Robert à sa mère. D'après l'échographie, c'est une fille. Notre idiot veut l'appeler Jenna, dit Emily en souriant. Jenna ! Rie Robert avec dégoût. Le client à qui nous vendons le nouveau-né se fiche du nom de cette petite conne. C'est à lui de décider des organes ou l'adoption. C'est son affaire. Nous voulons juste l'argent. Beaucoup d'argent. Nancy faillit crier lorsque le sens sinistre des paroles d'Emilie et de Robert parvint à la conscience de la jeune fille. Elle a tout compris. C'est pour cela que Robert et Emily avaient besoin d'un enfant. Pas pour élever et soigner leur héritier. Non, Robert avait légué la petite Jenna à Nancy pour qu'elle la vende plus tard comme organe. Il l'a dit clairement lui-même. Je me demande combien de filles Robert a fait cela. Combien de bébés de filles différentes, ce bâtard a-t-il vendu ? C'est un métier très lucratif, Robert. À moins, bien sûr, que Robert soit le vrai nom du bâtard. Non, Nancy ne laissera pas la petite Jenna devenir. La proie de trafiquant et elle ne disparaîtra pas non plus. Après tout, on ne sait pas ce que deviennent les pauvres gens nés de cette ordure. Quelle chance y est-il à ce que l'appartement de Robert soit situé au premier étage ? Nancy a mis dans son sac l'essentiel, les médicaments, le passeport et le téléphone portable. Les secondes s'égrènent. Nancy a ouvert la fenêtre et est sortie de la chambre dans la rue. Inutile de sauter. Elle se souvenait encore d'avoir grimpé aux arbres lorsqu'elle était enfant, s'était agrippée à un tuyau et était descendue habilement. Une fille de la campagne pouvait faire mieux que cela, c'était difficile. Et c'est avec un effort nerveux qu'elle se dirigea vers le souterrain. Le cœur de Nancy bat la chamade. Se sauver à tout prix, se sauver. Pour sauver son bébé Jenna, la jeune fille marchait et pleurait. Les passants se retournent contre elle. Elle descendit dans les souterrains et s'y sentit plus à l'aise. Parmi les masses de gens qui se déplaçaient dans toutes les directions. Si Robert et Emily, ces goules effrayantes, avaient déjà manqué Nancy, ils ne seraient pas sur la piste de si tôt. Pendant une heure, Nancy a pris le métro jusqu'à la ville, puis elle s'est retrouvée à la gare routière. Elle acheta un dernier billet à la fenêtre pour un bus qui la ramènerait dans son village natal. Une demi-heure plus tard, le bus est parti. Nancy a regardé la grande ville passer de l'autre côté du bus et a pleuré. Voilà ce qu'était devenue l'aspiration de la lectrice du village à une belle vie dans la capitale. Trois jours plus tard, Nancy est descendue du bus dans le centre régional et a pris un minibus pour se rendre dans son village natal. Un chauffeur de taxi familier, de James, est au volant. Oh ! Ah ! Vous avez reconnu de James la fille ? Pas du tout. Oui, oncle de James. C'est moi, répondit Nancy, qui se fâchait avec des larmes d'amertume. Elle s'est disputée avec votre riche mari, n'est-ce pas ? Oui, elle s'est disputée pour ne pas révéler l'horrible vérité. Nancy confirme consciencieusement. Pendant les trois heures de route, James raconte à nouveau les ragots du village. Il leur dit que Lisa a épousé Stephen et que Kevin ne trouve toujours pas sa voix. Il ne se pardonne pas d'avoir perdu sa fiancée. Il a beaucoup bu. Nancy écoutait et pleurait. Elle lui a demandé de s'arrêter au puits. Elle est rentrée chez elle à pied. Finalement, elle a frappé à la porte de sa mère. Qui est là ? Wendy a regardé dehors et s'est retrouvée comme une poule mouillée lorsqu'elle a vu sa propre fille. Que fais-tu ici, idiote, toute seule, sans mari et un gros mari en plus ? Ce n'est pas mon mari. Nancy a pleuré. Il m'a trompée. Il m'a dit l'horrible vérité en quelques mots. Je ne veux pas te voir. Wendy a fait basculer une clique. Retourne d'où tu viens. Va au pied de ton mari et demande-lui pardon. Espèce d'ingrate. Nancy pleura encore plus fort et s'éloigna lentement, où qu'elle aille. Lisa. C'est elle qui comprendrait Nancy. Lisa s'était opposée à ce que Nancy parte avec Robert dès le début. Perdant ses larmes, Nancy se dirigea vers la maison de Stephen, monta sur le porche, frappa à la porte, ouvrit la porte en fronçant les sourcils. Comme d'habitude, ne parlant pas Stephen, Nancy, il a fait des yeux carrés. Lisa est à la maison ? À la maison, femme, entre. Puisque tu es là, il y a quelque chose qui ne va pas ? Nancy bondit sur Lisa, voyant son amie. Pourquoi seule ? Où est le mari ? Il est, il est, Nancy a encore pleuré. Eh bien, asseyez-vous, mangez et racontez-moi tout. Il y avait des pommes de terre, des cornichons et même, une bouteille de whisky sur la table. Nancy s'est servi un grand verre et l'a vidé. Nancy, tu es enceinte. S'inquiète Lisa. Tu ne devrais pas boire. Après ce que j'ai vécu, j'ai le droit, répondit Nancy en répétant. Stephen et Lisa ont donc écouté pendant une heure, sans respirer, l'histoire d'horreur de Nancy. Nancy l'a raconté dans les moindres détails. « Que feras-tu si Robert vient te chercher ? » demanda Stephen. La première chose qu'il fera, sera de se précipiter au village. Il faut appeler la police. Lisa a lancé un regard noir. « À la police, à la police. » En gros, Stephen taquine sa femme. Et si ce riche avait tout prévu et que la police l'écoutait, lui, et pas Nancy, Lisa soupira à juste titre. La nouvelle qu'une Nancy enceinte avait été vue dans le village était devenue virale. Les gens influaient vers là. Maison de Stephen, c'était un pèlerinage. Seule la mère de Nancy n'était pas venue, car elle pensait toujours que sa fille avait eu une dispute absurde avec son mari et qu'elle n'était venue que pour se mettre dans l'embarras. L'un des premiers à se présenter a été le conducteur de tracteur Kevin. Il était ivre. Que s'est-il passé ? Il s'est tourné vers Nancy. « Tu n'as pas aimé ton petit bâtard ? Je te l'avais dit. Tu aurais dû m'épouser. » Stephen a renvoyé Kevin pour qu'il ne fasse pas de bêtises quand il était ivre. Nancy est donc restée avec Stephen et Lisa. Stephen allait travailler tous les matins. Un ami était toujours aux côtés de Nancy. Les amis ont discuté de ce qu'il fallait faire maintenant. Mais ils n'ont pu se mettre d'accord sur rien. « En fait, ce n'est pas bien que tu sois retourné dans ton village natal. C'est là que Robert te cherchera, » résonna Lisa. « Moi-même, je le sais. Malheureusement, elle est d'accord. Mais dis-moi, ou d'autres dans le monde entier m'attendraient et ma mère ne m'a pas acceptée. » Et Nancy se remit à pleurer. Elle était tourmentée jour et nuit par la peur que si Robert venait, il l'attraperait par les cheveux et la traînerait dans la voiture. Nancy n'aurait pas la force de résister. Il n'y avait d'espoir que dans les hommes du village qui ne laisseraient pas la jeune fille se faire blesser. Un jour, le cauchemar de Nancy se réalisa. Elle se réveilla et vit une voiture s'arrêter devant sa maison. « Pas une, mais trois voitures. Robert est sorti de la première, qui lui était si familière. De la deuxième, des médecins en bleu blanche de la troisième. Des policiers en uniforme. Stéphane l'a bien dit cette crapule à tout sous la main. Nancy réfléchit avec nostalgie. « Tiens bon, mon pote. » Lisa prit Nancy par la main. Stéphane n'était pas à la maison. Robert, accompagné d'un policier et d'un médecin, monta sur le Porsche et frappa à la porte. « Nancy, ma chérie, ouvre. » La voix de Robert était douce, comme le loup d'un conte de fées qui, imitant la chèvre de sa mère, demande d'ouvrir. « Qu'est-ce que tu veux ? Dans ma maison, demanda Lisa avec colère. N'y pense même pas, la porte s'ouvre. » Citoyenne Lisa. « Il y a un citoyen qui s'abrite dans votre maison et qui n'est pas tout à fait sain d'esprit. Et je te le dis, Nancy, sain. C'est votre Robert qui a besoin d'être soigné pour une inflammation de la ruse et de l'astuce. Mais de quoi parlez-vous ? D'une voix âgée, le docteur persuade. « Nancy, ouvre, répète Robert. Je ne vous ferai pas de mal. Tu es en position. Vous ne devriez pas être nerveuse. » Lentement, les habitants se rassemblent autour du Porsche. « Qu'est-ce qui se passe ? » Les gens regardaient Robert, les flics, les médecins. « Ils sont là pour ma fille muette. » « Quelle honte ! » Wendy se serre la tête. « Tout va bien, belle maman. » Robert pose sa main sur l'épaule de la vieille dame. Plus méchante que Nancy, elle sera à son meilleur. Reprenant place sous le Porsche de la maison de Stéphane, comme sur le podium, Robert annonça bruyamment aux citoyens du village. « Ma femme Nancy est devenue folle. Elle a imaginé que je pourrais faire du mal à notre enfant à naître. Elle doit se rendre d'urgence dans un hôpital psychiatrique. Les gens discutent, croient et ne croient pas. La vérité, dit Robert. Non, pas la vérité. La police est donc avec lui. Qu'est-ce que vous voulez à la police ? Kevin, qui ne tient pas en place, sort de la foule. Il s'en prend à Robert. « Hé, salaud ! Je t'ai dit de laisser ma fille tranquille. » Robert jette à Kevin un regard méprisant. Kevin se débat. Mes deux policiers sont arrivés et ont rapidement embarqué le conducteur du tracteur et l'ont traîné jusqu'à sa voiture. La foule est convaincue que Robert a le dessus. Des voix s'élèvent dans la foule. « Allez, Lisa, ouvre-toi. Laisse le mari et sa femme s'arranger. Je n'ouvrirai pas, s'écria Lisa. Tu dois ouvrir la porte. » Le médecin et le policier en chef votent à l'unisson. Les citoyens se dispersent. Un autre policier annonce dans l'embouchure. « Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a rien à voir ici. » Mais la foule n'était pas pressée de se disperser, anticipant le spectacle. « Éloignez-vous de ma maison. » Des flics ont te grogne derrière la porte de Lisa. « Choisis tes mots, citoyenne. » Aboya l'un des policiers. Les policiers s'entassent et défoncent la porte. Les médecins font irruption dans la maison et apparaissent bientôt. Sous le porche. Il traînait une femme en pleurs et défiante. De leurs bras, Nancy Lisa bondit pour aider son amie. « Ah, vous les loups-garous en bloute blanche. » Lisa mordit douloureusement un médecin, puis un autre. Puis elle a presque vomi Nancy hors de leurs bras. Robert se leva, tira Lisa par la peau du cou et la jeta dans l'herbe. Robert, les policiers qui retenaient Nancy et les médecins s'entassèrent dans leur voiture et quittèrent le village en direction du centre régional. « Et, les mères, que va-t-il se passer maintenant ? » s'écria une vieille femme en se croisant. Lisa, debout, a poussé un juron. « La fin du monde ? » Salaud, goule, salaud. « Nous n'avons pas protégé la fille », a déclaré un jeune homme du quartier surnommé Thal. Et Lynch, le conducteur du tracteur, avait pitié de lui. Les gens se bousculent, aident Lisa à réparer la porte et s'en vont. Le soir, Stéphane rentra du travail. Il écoutait d'un air sombre sa femme qui pleurait. D'un coin à l'autre, il ne cessait de répéter « Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, sinon la malheureuse sera tuée. » « Et j'aurai une conversation séparée avec Robert pour t'avoir poussé. » Mais Stéphane avait beau être en colère, il ne trouvait rien à faire. Entre-temps, les voitures ont enfin atteint le centre régional. Nous nous sommes arrêtés devant l'hôpital psychiatrique de la ville. Nancy est emmenée dans un bureau. Il y avait plusieurs policiers, plusieurs médecins et un infirmier. « Vous savez, cet homme ! » les montrant du doigt à Robert. Demanda le médecin aux grosses lunettes. « Je sais, » confirma Nancy à voix basse. « Votre mari ? » « Pas d'acte de mariage. » « Sourd aussi, » répondit Nancy. « C'est lui qui vous a mis enceinte ? » « Oui. » « Alors pourquoi ne retournes-tu pas auprès de ton mari ? » « Encore une fois, nous ne sommes pas mariés. » « Ce n'est pas mon mari. » « Bon, d'accord, ce n'est pas mon mari. » « Mais à quoi bon ? » « Ça n'a aucun sens. » « Parce que ? » « Parce que la fille n'en pouvait plus et s'est mise à pleurer. » « Peux-tu nous dire ce qui te tracasse ? » Nancy a essayé d'être forte. Pour le bien du bébé, Jeanne a essuyé ses larmes et a dit d'une voix ferme en présence de Robert. « À moins que Robert ne soit le vrai nom de cet homme. » « Je ne dirai rien. » Le médecin aux grosses lunettes soupira lourdement. « D'accord, Robert, allez-y, on vous appellera. » « Et il faut raccompagner. » La patiente dans sa chambre, l'infirmière, une jolie fille, prend Nancy par le coude et l'a conduit hors de la chambre. « Allons-y, allons-y. » L'infirmière se présente sous le nom de Christina. Elle a escorté Nancy jusqu'à sa chambre. « Reposez-vous. » Christina lui fait une injection, après quoi la jeune fille s'endort instantanément. C'est ainsi que Nancy s'est retrouvée enfermée dans l'asile. L'endroit est tout simplement effrayant. Elle était entourée de femmes folles qui faisaient des choses effrayantes. Certaines couraient nu dans les couloirs en hurlant, tordaient les bras des infirmières et les attachaient à des chats. D'autres marmonnaient quelque chose d'indéchiffrable d'un coin à l'autre et se livraient parfois à des attouchements sur Nancy. « Dieu vous maudira. » Vous savez que Dieu va vous maudire. « Dieu vous écrasera. » Les malades les plus inoffensifs s'asseyaient la bouche ouverte, la bave aux lèvres, dans la salle de récréation devant la télévision. Et il ne comprenait pas du tout ce que l'écran montrait dans ce chaos. Et il était difficile de ne pas devenir fou soi-même. Nancy avait surtout peur pour la petite Jenna. Elle se demandait si cet environnement éprouvant ne risquait pas d'endommager les futurs. Chaque jour, le médecin venait voir la fillette et entamait la même conversation. « Savez-vous qui est Robert ? » « Oui, pourquoi ? Il est dangereux. » « Dangereux pour moi et la petite Jenna. » « Non, vous avez tort. » « Robert vous aime, vous et votre enfant à naître. » Mais j'ai entendu la conversation. « Quelle conversation ? » Robert et Émilie parlaient de donner le bébé pour des organes. « Croyez-moi, c'est votre imagination fertile. » « Non, docteur, non. » « Infirmière, faites sortir la patiente. » Christina, triste, entra dans la pièce et conduisit Nancy dans sa chambre. Parfois, dans le regard de Christina, Nancy entrevoit un peu de sympathie et le chaos quotidien se poursuit. Il était interdit de fumer dans le service, mais les patients fumaient en cachette, les aides-soignants juraient, fouillaient les patients à l'envers, retournaient-les. Lie à la recherche des interdits. Nancy ne fumait pas, mais elle était humiliée de la même manière. Pour ne pas perdre la tête, la jeune fille a pris sur elle d'aider l'infirmière à nettoyer les toilettes et à déplacer la cantine. Elle a même été félicitée. Le médecin le plus fréquent a fait une remarque. « Vous avez fait des travaux d'intérêt général ? Oui, docteur, vous vous sentez mieux ? Non, mais je ne suis pas folle. Quand vous serez rétabli, nous vous remettrons main dans la main à votre fiancée et au père de l'enfant. Dites-moi, docteur, quand j'accoucherai, que ferez-vous ? Naturellement, le bébé sera donné au père. » La réponse du médecin désespère Nancy. Ce salaud de Robert avait tout calculé à la perfection. Il prend Jenna et laisse sa fiancée pour rire à l'asile. Jenna dans les bras, le salaud retourne à Los Angeles. Puis Robert et Émilie vendent le bébé. Il a déjà un client. Il attend. Nancy ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas. Mais il fallait faire quelque chose pour Jenna. Un jour, la jeune fille s'est décidée. Elle monta la garde et se rendit dans le couloir de Christina, la seule personne qui, dans le chaos de la clinique psychiatrique, inspirait confiance. Christina, puis-je vous dire un mot, demanda l'infirmière, un peu confuse. « Eh bien, s'il vous plaît, que pensez-vous de notre médecin ? Vous savez, il est un peu vieux jeu, je veux dire qu'il soigne à l'ancienne, il n'écoute pas vraiment ses patients, entre vous et moi. Dis-moi, est-ce que j'ai l'air malade ? Pas vraiment. Vous pouvez m'écouter depuis le début sans m'interrompre. Je vais essayer. » Merci, Christina. Et Nancy a pris la parole. Elle a raconté en détail comment elle avait rêvé d'un fiancé de Los Angeles, comment ce fiancé lui était tombé dessus. Elle a dit à Robert à quel point il était grossier et qu'il traitait la fille dans des hôtels. Nancy n'était pas restée silencieuse à ce sujet non plus. Toutes les bizarreries de la vie à Los Angeles avec Robert et Emily. Et enfin, elle entendait les conversations inquiétantes à propos de tout et de rien. Nancy a raconté comment elle s'est échappée dans son village natal et a été prise sur le fait. « Vous me croyez, Christina ? » L'infirmière soupire. « Je ne sais pas si je dois me croire ou non, pour être honnête. Christina, je vous le redemande. J'ai l'air d'être folle. Non, vous ne l'êtes pas. Pensez à ce qui arriverait à ma fille s'il la donnait à Robert. » Christina soupire lourdement. « J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête à cette idée. Alors, qu'est-ce que je fais ? » « Dis-moi. » Christina et elles se sont regardées l'une l'autre pour savoir si l'infirmière croirait la patiente folle, dont la vie dépendait maintenant de celle de deux êtres, Nancy et la petite Jenna, qui n'était pas encore née. Et Christina a pris sa décision. « Tu sais, je vais t'aider. Vraiment ? » Nancy s'est emballée. « Je ne suis pas sûre que ça va marcher. Et alors ? J'ai un frère qui travaille à la police judiciaire. Je vais essayer de lui parler. Merci, Christina, merci beaucoup. » Peu après avoir parlé à Christina, Nancy a reçu un autre appel du bon vieux médecin. « Vous êtes sur le point d'accoucher. » « Je sais, » répondit la pauvre fille d'une voix rouque. « Il aurait mieux valu que tu reprennes tes esprits avant. Je fais ce que je peux, docteur. Vous voyez, je ne peux pas vous prescrire des médicaments puissants pour ne pas nuire à l'enfant. Mais il s'agit de votre santé mentale. Docteur, je suis désolée, Christina est entrée en trombe dans le bureau. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le médecin grimace. La police criminelle est là pour vous voir. » Et l'infirmière fit discrètement un clin d'œil à Nancy pour qu'elle entre dans le bureau. Un officier impétueux en uniforme à aiguilles entra et se présenta comme le capitaine Mason Adams de la police criminelle. « Je cherche une patiente de Nancy. Elle est devant vous. » Le docteur répondit à contrecoeur. « Nous avons remarqué que Mason n'a pas terminé sa phrase et qu'il a regardé attentivement la jeune fille. » « Êtes-vous sûr, docteur, que vous avez devant vous une folle ? » « Oui, j'en suis sûr, » dit le docteur avec colère. « Ici, je vais devoir insister pour que l'on procède à un examen psychiatrique indépendant dans une autre clinique. » « Pourquoi cela ? Parce que j'ai dit à Mason que je suis sûre qu'elle n'est pas folle, mais qu'elle est en danger à cause d'un récidiviste effrayant. Le médecin a sursauté. Il était prêt à saisir Nancy à deux mains, mais le même jour, elle a été emmenée dans une autre clinique. Robert, heureusement, n'y était pas. Les gentils psychiatres ont effectué une série de tests simples, posé quelques questions à Nancy et fait leur rapport à Mason. « Nous considérons que la jeune fille est tout à fait saine d'esprit. C'est une bonne chose. » Mason sourit pour la première fois. Nancy se dit qu'il avait un beau sourire. Dans la voiture de police, Mason emmena Nancy au département des enquêtes criminelles. Dans un bureau confortable au rideau jaune, où, pour une raison inconnue, des crocodiles en peluche étaient posés sur des étagères, Mason commença l'interrogatoire. Mason a commencé l'interrogatoire ? Plutôt un interrogatoire en douceur. « Dites-moi, Nancy, où avez-vous vu le visage de Robert pour la première fois ? Il est venu dans notre village pour chercher une épouse. Eh bien, eh bien, eh bien. » Mason a tapé son crayon sur la table et il m'aimait bien. « Il t'a plu ? » Nancy était embarrassée. « Comment puis-je te le dire ? Je voulais vraiment quitter notre coin de pays pour aller à Los Angeles. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je te raconterai tout. Mais ne te moque pas de moi. C'est drôle, non ? » Malheureusement, Mason a souri. Et Nancy a dit tout ce que Christina avait dit l'autre jour à propos de l'acceptation d'être la fiancée de Robert, de la torture dans les hôtels de bord de route, de la bizarrerie de Robert et d'Emilie. Et enfin, à propos de l'effrayante conversation entendue et de la fuite vers son village natal. « Tu vas me dire que j'ai aussi rêvé de cette conversation ? » demanda Nancy d'un air pessimiste. Mason regarda la jeune fille avec sérieux. « Je dirais que tu as miraculeusement échappé à un dangereux criminel. Est-ce que tu me crois ? » Il a fait des yeux carrés, « Nancy. J'aimerais ne pas vous croire, parce que c'est tellement vil et sauvage, mais c'est un fait. » Et Mason nous l'a dit. On est sur la piste de cette ordure depuis des années. Robert, Stephen, Steven, Russell, quel que soit son nom. Il trouve des filles partout aux Etats-Unis, essaie de concevoir avec elles, puis vend le bébé à on ne sait qui. Il se débarrasse de la mère de l'enfant de manière brutale. Dieu sait combien de victimes ce bourreau assure la conscience. Sa propre mère, Émilie, n'est pas son vrai nom, aide son fils en toutes choses. C'est ainsi qu'il gagne des millions. Nancy a eu froid. Elle se sentait mal. « Ne t'inquiète pas, la rassure Mason. Tu es en sécurité maintenant. Je peux vous donner de l'eau ? Oui, s'il vous plaît. Non, vous feriez mieux d'appeler un médecin. » Nancy est tombée brusquement de sa chaise sur le sol. Elle a eu des contractions douloureuses. Le médecin a crié de toutes ses forces à Mason. Mais le policier lui-même n'était pas confus. Éteignez le ragout. « Quelle est votre force ? » gémit la malheureuse Nancy. « C'est une naissance prématurée. Éteins-le, tu. T'en sortiras. » Et c'est ainsi que naquit la petite Jenna. Mason se tenait debout, souriant, tenant la petite fille enveloppée dans une serviette et la montrant à une Nancy fatiguée et heureuse. « Félicitations, maman. Et maintenant, je vais t'emmener moi-même à l'hôpital. » Et Robert avait peur de Nancy. « Ne vous inquiétez pas, votre pupille sera en sécurité. Je vous remercie. Je vous remercie. » Dans une voiture aux vitres teintées, Nancy est conduite à l'hôpital, à l'autre bout de la ville. Mason a accompagné la mère et le bébé. Il s'est personnellement assuré que la chambre était confortable et a demandé aux médecins de s'occuper de Nancy et de son bébé. En sortant de l'hôpital et en s'arrêtant devant la voiture de police, Mason serra les lèvres, chercha à tâton l'arme dans son étui et se demanda pourquoi un dangereux criminel, comme Robert, était encore en liberté. L'affaire n'était manifestement pas claire. Il y a beaucoup de confusion. Robert est clairement lié aux autorités, l'argent lui permet de se frayer un chemin partout. Ce n'est pas pour rien que Nancy a dit qu'une caravane de voitures de police était venue chercher la fille dans sa ville natale où la pauvre fille se cachait du fiancé du monstre. Mason a appelé le superviseur. « Bonjour, Jacob. Je suis sur les traces de ce maniaque. J'ai besoin de renfort. Je suis aux trousses de ce maniaque devant le directeur. Depuis combien de temps j'entends ça ? Adams. L'affaire est bonne cette fois, s'exclame Mason avec conviction. J'ai trouvé la femme qui, et Mason lui a succinctement raconté ce que Nancy lui avait remis. » Jacob hésita très bien, Adams le persuada de demander Los Angeles. Mais le jeune officier était sûr de capturer le récidiviste et sans attendre les renforts. Mason prend sa voiture et se précipite à l'hôpital psychiatrique où Nancy a été convoquée. En descendant les marches, il tombe sur sa sœur Christina. Et alors ? Christina ne comprend pas. Robert n'est pas venu, il n'est pas venu. Tout va bien. Passant devant sa sœur. Mason entra en trompe dans le bureau du médecin. « Jeune homme, c'est reparti », dit le médecin aux grosses lunettes, presque sans cacher son irritation. Écoute bien papa. Comment ça, Mason ? Si Robert se présente et pose des questions sur Nancy et le bébé. Ne dites en aucun cas que la femme n'est pas à l'hôpital. Fais-lui croire que Nancy est ici. Quoi que vous disiez, quoi que vous disiez. Le médecin, confus, marmonne. Seigneur, tes œuvres sont merveilleuses. Une demi-heure plus tard, une équipe d'agents arrive étant une embuscade à l'hôpital psychiatrique. « Essayer de prendre ce bâtard vivant », recommande Mason aux combattants. Un autre groupe de policiers se rend dans le village natal de Nancy. « Quelle affaire, combien de policiers ? » s'interrogent les villageois. « Quelque chose se prépare », dit Stephen. Un agent de Horan s'est approché de Stephen, l'homme le plus sérieux du village, et lui a dit « Nous sommes en train d'attraper un dangereux criminel connu sous le nom de Robert. Êtes-vous prêts à nous aider ? Qu'en est-il d'elle ? » demanda Lisa, inquiète, à propos de la jeune fille en sécurité. « Eh bien, Dieu merci. » Stephen sourit et serra sa femme dans ses bras. Les deux hommes ont tendu une embuscade à la maison de Stephen et Wendy, où Robert avait plus de chance de se montrer. Tout le village était à portée de voix. Les agents n'avaient aucun moyen de rassurer les gens. « Il y aurait tellement de bruit. C'est sûr qu'on n'aura pas le coupable, » se plaint l'un des policiers. « Qu'est-ce que c'est que ce salaud ? Le fiancé de Nancy ? Kevin, le conducteur du tracteur, a fait du bruit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit d'avance, j'aurais dû l'épouser. » Le chagrin avait fini par briser l'homme, ayant perdu l'espoir d'être avec Nancy, il avait complètement bu jusqu'à la mort. Les agents vérifièrent une nouvelle fois, les armées attendirent. Robert pourrait ne pas se montrer du tout. Pendant ce temps, Mason se demande où se trouve Robert dans le centre régional. Il doit veiller à ne pas effrayer le coupable. Après avoir distribué la description de Robert aux hommes en civil, Mason les envoya dans les hôtels. Pour rechercher le bandit, il se joignit lui-même à l'un des groupes qui passaient les hôtels aux peines fins. Jacob, assistant son subordonné, appelle Los Angeles. « Bonjour, chers collègues. Je crois que j'ai quelque chose sur cette vieille dame effrayante qu'est Émilie. Eh bien, arrêtez-la. Émilie est sûre de son impunité. Depuis tant d'années qu'elle et Robert mènent des opérations secrètes, elle s'en est toujours tirée. La vieille femme savait comment nettoyer derrière elle, comme elle disait. Elle et son fils ne laissaient jamais d'indices. Les rencontres avec les clients avaient lieu dans les endroits les plus inattendus. L'enfant était remis au client comme un chat dans un sac. Ensuite, Robert s'est littéralement volatilisé. Et les appartements où Robert amenait la fille suivante étaient à chaque fois différents. Cette fois, la cupidité a émoussé le sens de la vigilance de la vieille dame, récupérant Nancy, puis elle changera d'adresse. Pour ne pas passer à côté d'une si belle somme d'argent, le fils devrait bientôt revenir du Colorado. Émilie pensait que tout se passerait bien. Mais cette fois, la vieille dame a fait une grosse erreur de calcul. La sonnette retentit et Émilie, qui attendait le plombier, se leva du canapé et alla ouvrir la porte. Les mains posées sur la tête, la vieille dame a à peine eu le temps d'ouvrir la porte. Un groupe de travail fait irruption. Deux d'entre-tordaient déjà les bras de Wendy, qui n'étaient guère capables de résister. Rien n'est encore joué. Émilie se dit qu'elle ne se laissera pas abattre. Elle était sûre qu'elle et Robert ne pouvaient pas être reconnus coupables. À cette époque, Robert n'était pas au courant des agissements de Mason. L'auteur du crime avait lui aussi baissé sa garde, allongée dans sa chambre d'hôtel. Il rêvait des millions fabuleux qu'il gagnerait après avoir vendu le bébé Gena. Gena pensa avec un sourire en coin que ce vaurien était un imbécile. Nancy avait même réussi à donner un nom à sa marchandise. Secrètement, Robert était un peu désolé de devoir remettre Nancy sur le droit chemin. C'est une jolie fille. Elle aurait pu avoir mes bébés chaque année. Nous les vendrions ensemble. C'est un peu dommage. Robert en a eu assez d'attendre. Il a décidé d'aller à l'hôpital psychiatrique et de chercher Nancy. Cet idiote va bientôt avoir un bébé. En sortant de l'hôtel, Robert ne remarque pas que deux hommes en civil interrogent la femme de chambre. Ben a donc discrètement parlé de Mason à son partenaire. Suivez rapidement et discrètement cet homme. Robert monte dans sa jie et prend la direction de l'hôpital psychiatrique. Mason et Ben suivent dans la voiture. Robert atteignit l'hôpital, sortit de la jie et marcha d'un pas vif jusqu'au bureau du médecin. En entrant, il dit « Je veux voir ma fiancée. Vous en avez le droit. » Le médecin aux grosses lunettes répondit d'une voix légèrement tremblante. « En fait, je voudrais ramener ma fiancée à la maison. » « Vous avez le droit, » répondit le médecin d'une seule voix confuse. Robert semble méfiant. L'instinct de conservation du criminel se réveille. « Nancy est-elle ici ou non ? Je dois m'en assurer. L'infirmière va vous montrer votre chambre. » dit tranquillement le docteur. Frottant les verres de ses lunettes, il regarda l'infirmière Christina Pâle. Robert devint encore plus alerte. Frissonnant comme une feuille d'automne, Christina le conduisit en direction de la salle. « Ne bougez pas. » Robert entendit Robert derrière lui. « Putain d'embuscade. » Il s'en rendit compte et s'écarta brusquement sur le côté tout en saisissant son arme derrière l'aine. Les balles de l'agent volèrent près de la tête de Robert. Christina poussa un cri d'effroi et tomba par terre. Robert riposte. L'un des agents s'est plié en deux et s'est effondré sur le sol. « Comment cela se fait-il ? » Robert sourit. « Vous ne m'aurez pas. » Plusieurs autres coups de feu retentirent de part et d'autre. Robert saisit Christina et, l'utilisant comme bouclier humain, commença à se diriger vers la sortie sous Mason et Ben qui roulaient dans l'entrée principale de l'hôpital. Ils entendent des coups de feu. « Nous avons besoin de renfort, dit Ben. Décrochez le bâtiment de l'hôpital. L'auteur de l'attentat est manifestement à l'intérieur. On s'y met, répond Mason. Où est-ce que je vais ? » Ben était confus. Mais Mason ne fit qu'un signe de la main. « Il y a des gens en danger. Nous ne devons pas hésiter. » Larme au point, Mason se dirigea à petits pas vers la porte arrière de l'hôpital. À la vue des agents, se couvrant de Christina, Robert continua à se diriger vers la sortie du service. Soudain, un jeune policier surgit du sol devant l'auteur des faits et frappa Robert à la tête avec la crosse de son arme. Christina, en larmes, tombe dans les bras de son frère. Les agents avaient déjà emmené Robert, assommé. Fou de joie, Mason avait déjà appelé son supérieur. « Jacob, le coupable a été arrêté, comme je l'avais promis. Et j'ai de bonnes nouvelles de Los Angeles, répondit le patron heureux. Ils ont attrapé la vieille dame sauvage, Émilie. » Mason appela son adjoint. « Donnez l'ordre, rappelez les garçons qui sont dans le village. Et vous n'arrivez toujours pas à prouver ma culpabilité, hurla Robert, qu'on emmenait vers la voiture de police. Vous n'avez rien contre moi. Nous verrons bien, » dit Mason en serrant les dents. En fait, il avait très peur que Robert s'en sorte. Mason est resté à l'hôpital psychiatrique et à côté de sa sœur Christina, un peu plus calme. « À quoi pensiez-vous, jeune homme ? Un médecin aux grosses lunettes s'est approché de Mason. Le coupable, à mon avis, est pris par les criminels, corrigea Mason. Une mère et un complice d'un trafiquant de nouveau-né ont été arrêtés à Los Angeles. Qu'est-ce qui vous rend triste ? J'ai peur qu'elles s'en sortent. Nous n'avons presque aucune preuve. Juste le témoignage de Nancy. Jeune homme, je vais vous aider. » J'écris à mon collègue de Los Angeles pour qu'il interroge les coupables. « Je suis sûre que le professeur fera avouer ses hommes. C'est un grand spécialiste des maniaques. Merci, docteur. Je vous remercie. » Christina s'est approchée de son frère. « Mason, et Nancy ? » Nancy s'exclama le garçon. Il s'est précipité dans le couloir. Christina et le médecin se regardèrent en silence, sourirent et haussèrent les épaules. Une demi-heure plus tard, Mason entra dans la chambre où Nancy était allongée avec le bébé. Mason lança un regard noir à la jeune fille. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as une écorchure et ta manche est déchirée. Ce n'est rien, » dit Mason d'un geste de la main. « C'est une grande nouvelle. Robert a été arrêté. Il ne peut plus vous faire de mal. Je vous remercie. » Des larmes de bonheur coulent des yeux de la jeune fille. Une sonnerie de téléphone portable retentit. C'était le patron de Jacob qui appelait. Mason devint sérieux et prit l'appel. Au téléphone, qu'est-ce qu'on va faire ? Un combattant ? Robert et la vieille dame sont interrogés, mais ne peuvent pas les faire craquer. Les durs à cuire, ni tout en bloc. J'ai une idée. Jacob, je t'écoute. Invité un psychiatre de Los Angeles à participer à l'interrogatoire. C'est un expert en maniacrie. Il peut nous aider. J'ai entendu parler de lui. C'est quelqu'un qui t'a poussé à faire ça ? Non, je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé tout seul. Mason rit joyeusement. Nancy regarda cet incroyable héros dont elle était déjà tombée. Amoureuse et berça gêna dans ses bras. Tout allait-il vraiment bien se passer ? La méthode du professeur a fonctionné. Robert et Émilie ont avoué. Aujourd'hui, les coupables sont condamnés à la prison à vie. Mason et Nancy se marièrent bientôt. Le mariage a eu lieu dans le village natal de Médan. Tout le monde a acclamé et félicité Nancy. Lisa et son mari Stephen étaient particulièrement heureux pour leur amie. Wendy s'est réconciliée avec sa fille et a donné naissance à sa petite-fille Jenna. Les seuls qui auraient pu être mécontents sont Kevin, le conducteur du tracteur, qui a félicité de tout cœur son ancienne amante. Il a soudain jeté son dévolu sur la sœur de Mason, l'infirmière Christina, qui assistait au mariage de son frère. Laissez-moi vous offrir ces fleurs. Légèrement éméché, Kevin s'approche de Christina. Permission accordée, mon cœur, sourit Christina. Seulement si Kevin a l'intention de s'occuper de moi, il faut qu'il soit traité dans un hôpital narcologique. Comme vous l'ordonnez, madame. Et Kevin a vraiment repris ses esprits. Bientôt, le conducteur de tracteur fut méconnaissable. Il est donc devenu abstinent. Et en plus, il s'est mis au sport. Six mois plus tard, un nouveau mariage est célébré au village. Kevin a épousé Christina. L'infirmière a quitté son emploi à la clinique psychiatrique pour s'installer au village. Elle a toujours rêvé d'être proche de la nature, racontent Christina Amazon et Nancy, qui viennent souvent rendre visite aux jeunes mariés. Entre-temps, Nancy avait donné naissance à Amazon à deux magnifiques jumeaux. Puis Christina a donné naissance à la belle-fille de Kevin. À propos de Robert, il y a eu beaucoup de rumeurs à leur sujet. Comment vont-ils derrière les barreaux ? La dernière fois que Amazon a vérifié, il s'est avéré que Robert était tombé malade en prison, atteint d'une grave maladie en phase terminale et qu'il était mort après avoir souffert pendant plusieurs années. Emily est devenue folle, se frappant la tête contre les murs. Elle n'arrêtait pas de dire que ses victimes venaient à elle dans ses rêves. Mais Nancy ne voulait pas se souvenir de cette terrible partie de sa vie et de ses horribles personnes qui avaient failli la ruiner, elle et le petit chaton. Elle était heureuse, aimée, heureuse avec ses bébés et c'était tout ce qui comptait pour elle.